bonsoir une fois de plus je vais enseigner aujourd'hui sur sur la guerre la troisième guerre mondiale qui arrive mais avant de commencer ce sujet si j'aimerais dire ceci les gens dorment on est endormi comment je sais qu'on a dormi je le vois tout de moi je le vois tout de moi on est endormi on endormi spirituellement un endommi physiquement un endommi et c'est très dangereux parce que si on endommi on peut pas se préparer sur l'endommi spirituellement on peut pas voir ce qui se passe voilà ce qui arrive sur l'endommi ça veut dire qu'on est distrait parce qu'il n'est pas important et beaucoup sont distraits quand je regarde leur sms quand je regarde le poste sur facebook quand je regarde le poste youtube quand je regarde quand je cause avec les gens ils sont on a endormi on a endormi on a endormi c'est un soumettement profond c'est effrayant et dans tout ça l'antéchrist n'est pas encore arrivé quand je dis n'est pas encore arrivé ça veut dire quoi il s'est pas prononcé il est il est vivant il est vivant mais il ne s'est pas encore prononcé il n'est pas convenu sur la scène mondiale officiellement et quand on va le voir beaucoup l'antéchrist parce qu'elle va venir là il y aura une déception extraordinaire qui va s'est passé beaucoup ne vont rien comprendre et l'antéchrist ce n'est pas seulement oui il ya une personne qui va venir avec l'esprit de satan pour de amener le monde à la perdition mais ce n'est pas seulement une personne c'est tout un système c'est tout un système ça fait un des plus têtes de mon vie qu'il fallait vidéo dieu m'a poussé à faire des vidéos m'a poussé à enseigner parce moi mon cas c'est qui arrive et j'ai pas le seul ya beaucoup de gens qui montrent ça et dieu veut qu'on prévienne son peuple il veut qu'on prévienne ses enfants mais beaucoup continuent à vivre là comme si c'était la blague quand je lis les prophéties de la bible c'est là laisse moi vous voulez quelque chose ça doit vous effrayer la bible dit le proverbe 1 7 dit que je lis ça il faut qu'on surveille il faut qu'on surveille on endormi les gens pensent que dieu il dit blague il blague proverbe 1 7 la crainte de l'éternel et le commencement de la sagesse la crainte d'éternel et le commencement de la sagesse les insensés méprisent la sagesse et l'instruction beaucoup méprisent les insensés méprisent la sagesse et l'instruction quand dieu envoie les apôtres dans les temps passés quand dieu envoie ses prophètes pardon dans d'un passé même des apôtres on a tué 11 ap sécutons actuellement juge on a tué juge on sait qu'elle a ressuscité mais pour tous ces apôtres la prophète là on a tué même si à présent sont morts dans la terre ils attendaient la venue de jésus-christ on a tué parce que l'homme ne veut pas entendre ça ce ne sont pas des paroles qu'on va entendre quand vous quand vous regardez mes vidéos vous devez avoir peur pour ce qui arrive pas parce que c'est que je suis en train de dire bien de moi non c'est que ça vient de dieu et ça vient de la bible donc j'ai pas de vous dire que c'est moi qui écrit c'est moi qui écrit ça non je vous dis un truc qui est écrit je vous dis que si vous s'appliquez à la recherche du dieu de jésus-christ pour comprendre pourquoi on est là où on est c'est important ne vivons pas comme les animaux pourquoi on est là on est elle veut dire que la crainte des d'éternels le commencement de la sagesse et les idiots la méprise quand vous écoutez une vidéo vous devez trembler il n'y a pas que mes vidéos il ya plein de gens comme moi qui font ce travail vous devez trembler ça vous fait tellement peu vous devez vous asseoir vous demandez qu'est-ce que le gars s'y raconte mais si vous écoutez vous fermer la vidéo vous continuez à vous choisir comme si rien n'était vous n'attendez fait mais vous aurez au jugement qui arrive et vous allez être perdu comme les gens étaient payés autant de doué étaient payés autant de lot et consorts perdu parce qu'ils n'ont pas suivi les instructions vous devez trembler vous devez avoir peur parce que beaucoup parmi vous beaucoup parmi nous beaucoup de gens vont mourir dans nos familles je vous parle de la vie de vos votre vie la vie de vos femmes vos enfants vos maris vos frères vos soeurs vos parents vos beaux-parents je parle la vie des gens autour de vous parce que dieu dit que si votre frère votre prochain s'est perdu et vous connaissez la vérité et vous ne lui a pas donné la vérité vous n'avez pas aidé dieu va vous demander le sang de cette personne là il va vous demander le sang de cette personne donc quand je te dis ça il faut que tu aies peur pourquoi tu n'as pas peur de dire que les gens qui sont autour de toi qui ne connaissent pas la parole ou alors qu'ils ne connaissent pas ceci ou cela et quand je dis ne connaît pas la parole je ne parle pas de passer l'église beaucoup de gens vont à l'église ne connaissent pas la parole ils focalisent seulement sur les trucs dont ils ont besoin pour faire le business de chaque jour mais ils ne s'intéressent pas au genre de choses que je suis en train de dire là donc comme la plupart d'entre vous je sais même quand vous êtes chrétien la plupart d'entre vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire là je parle avec beaucoup parmi vous je regarde comment vous écrivez sur youtube facebook là je cause avec beaucoup je connais beaucoup même des beaucoup même des gens aussi qu'un cinquant mois aussi ils ont le même problème dans la mesure où il parle des choses que les gens que deux ne comprennent pas ou alors ne veulent pas comprendre les oui les chrétiens savent que jésus va revenir jour et qu'il y aura une guerre mais ils s'intéressent pas au détail c'est vague pour eux il faut pas seulement sur les choses que ils auront la femme des enfants les biens de ce monde c'est tout il n'entre pas dans cet état ici c'est pour ça qu'un livre comme le livre d'apocalypse là sont ceux qui vont lire ça un livre un livre comme le livre de daniel ce sont ceux qui ont vu ça les livres comme les livres des prophètes tu vas tu vas lire ça pourquoi c'est une des prophéties tu vas lire ça pourquoi pourquoi tu vas lire en général quand tu vas dans les églises les pasteurs la peuvent prendre un vesti cela fait un vesti cela poule des prophètes et enseigne dessus c'est tout mais tant si le livre des prophéties tu dis vraiment ce que c'est que c'est qui ça ne s'intéresse pas et il déjà un et non pas la compréhension l'argent pour laquelle la compréhension c'est déjà un ça ne s'intéresse pas il faut être intéressé dieu t'appelle il faut que tu montres l'intérêt et c'est au fur et à mesure que tu montres l'intérêt qu'il va maintenant à croire ton ta connaissance c'est une porte à croire chaque jour tu ne montres pas l'intérêt tu ne cherches pas que jésus a dit qu'il faut cogner quand il va t'ouvrir si tu ouvres la bise la bise chaque jour tu veux comprendre il va t'ouvrir parce que tu ne comptes pas tu ne pas tu ne demandes pas ça veut dire que ça n'intéresse ça n'intéresse pas et si ça t'intéresse pas tu ne comptes pas on va pas t'ouvrir tu ne veux pas tu vas pas recevoir tu vas pas recevoir dieu va vous demander il va nous demander le sang des gens autour de nous le sang de nos parents de nos frères de nos soeurs de nos tantes cousines femmes marie enfants il va nous demander ça ça veut dire que ça veut dire qu'on a la responsabilité de ces âmes là de nos propres âmes mais aussi de ces âmes là et non seulement ça aussi on a quand même l'afrique les femmes vont beaucoup plus à l'église et que les hommes mes frères je vous dis arrêtez les conneries là les appels et les hommes sont les gens que tu es les lévites dieu a choisi la tribu des lévites pour servir devant lui comme prêtre si c'était les hommes ce n'était pas les femmes les appels que tu as choisi c'était les hommes n'était pas les femmes les prophètes que tu as choisi en général c'était les hommes n'étaient pas les femmes bon ici ça en passant là une femme pourrait faire une prophétie je sais que dans l'ancien testament même dans le nouveau dans le nouveau je sais plus trop dans l'ancien je sais qu'il y a une ou deux prophétesses je peux passer par une femme pour faire une prophétie là c'est pas un problème j'ai passé par une fois même pour faire beaucoup de choses c'est un problème mais ce que c'est que c'est à l'homme que dieu a donné l'autorité là de faire ces choses là donc réveillez vous c'est vous vous est supposé être les maîtres de votre maison mais supposé être comme l'autre qui s'est battu pour ça sa famille saut de la perdition même comme sa femme s'est retourné et les modes vous êtes supposé être comme noué qui a fait exactement ce que du règlement des faits il a bâti le bateau lac que l'élément de bâti pour sauver sa femme ses enfants aujourd'hui il n'y aura pas un délu mais ce sera le feu et dans ce feu là ce n'est pas tout le monde qui sera forcément sauvé comme nous et dans la mesure où on a fait un bateau il va suivre parmi nous parmi les gens qui suivent jésus-christ là beaucoup ont mouri beaucoup ont mouri et l'amour n'est pas toujours une mauvaise chose je sais que c'est difficile de comprendre c'est pas une mauvaise chose l'amour sur le repos parce que je vous l'avais été c'est qui arrive là c'est pire qu'on ait jamais on n'a jamais vu ça dans le monde c'est qui arrive là on n'a jamais vu ça dans le monde la seule chose qui peut venir proche de ça c'est le déluge on n'a jamais vu ça dans le monde donc si tu sais même dieu si si tu sais dieu de tout ton corps tout en activité c'est vraiment le fait si tu m'aimes si tu m'aimes avant de voir ça il faut même dit dieu merci parce que c'est qui arrive la la crainte de l'éternet sur le commandement de la sagesse il n'a que les idiots qui refusent ça et je me lis l'apocalypse vers 7 vers 6 vers 6 3 ap au calais chapitre 1 vers 3 heureux celui qui lit bon je vais les verser 1 3 révélation de jésus-christ que dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'on dit bien tout là les gens pensaient que c'est deux trois jours quatre jours par mois les coups de pied a dit que pour dieu un jour pour lui c'est mille ans dans les vues de vous comprenez donc un du dit bien tout là j'en ai fait ça et cela 2000 ans à peu près mais dit bientôt mais plus bientôt là c'est c'est les deux mille ans là ce n'est que deux jours ce n'est que deux jours pour lui c'est deux jours révélation de jésus-christ que dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur jean lorsque lequel a attesté de la parole de dieu et le témoignage de jésus-christ tout ce qui a tout qu'il a vu écoutez bien verset 3 heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie la prophétie ci est plus importante que la prophétie pour une maison pour le mariage pour les enfants assez plus importante la prophétie de l'apocalypse est plus importante que le mariage les enfants nous travaillent le boulot ça ça n'a rien à voir ça c'est le jugement heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche ça veut dire que l'apocalypse c'est un livre comme c'est un peu comme livre c'est un peu comme le message que nous a reçu avant le déluge si je peux comparer l'apocalypse à un autre livre c'est vrai que ce qui arrive là c'est comparable à ce qui s'est passé avec nous et heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps sont proches il faut lire ça faut chercher à comprendre c'est très important c'est très important donc les vidéos que je poste là si tu ne tremble pas quand tu écoutes ces vidéos là c'est quand tu lis ce truc-ci là tu ne trembles pas quand moi j'ai mis ça je tremble quand je lis ça je tremble je ne sais pas je suis inquiet pour ma famille je suis inquiet pour moi je suis inquiet pour le monde je suis inquiet on a eu les élections présentées au caméron les gens comptaient sur les élections pour nous sauver vous croyez que pour bien c'est votre copie ennemi je ne dis pas que pour bien fait du bon travail mais vous 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 pensez que c'est votre copie ennemi vous pensez que les présents africains ce sont vos bien-aimés ils contribuent au système pour vous à pour vous détruire je suis d'accord mais ce n'est pas votre pnm ce qui est en train d'arriver là c'est ce qui doit arriver et c'est un chou et elle doit arriver et elles vont s'accentuer et vont s'accentuer et si tu n'es pas prêt spirituellement tu vas être emporté par les vagues de la perdition faut fait très attention quand je lis ça il faudra peur quand vous vous lisez et quand je dis que je lis vous même je vous donne les passages vous me rentrez regarder il faut avoir peur si tu n'as pas peur si tu lis ça tu n'as pas peur tu restes les gars tu ont tué les prophètes à l'époque ont tué les prophètes à l'époque et on en croit on est en train d'entrer dans une période où on va tuer les gens qui comme moi qui veut parler on va les tuer vous voyez je ne suis pas le dos par la maison de la femme les enfants tout cela tout ça c'est bien beau mais je dis que si je dis que si tu veux je suis situé de suivre pour ta croix chez lui on va on va on est en train d'arriver à un niveau et on va arriver à un niveau où tu veux parler on va finir avec toi est ce que vous êtes prêts mais même comme c'est effrayant dieu je dise là que heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui garde les paroles qui y sont écrites il faut garder ça parce que les paroles qui a son esprit et son vérité et son esprit et son vérité et son d'un point même si tu ne comprends pas ça au départ au fur et à mesure que tu vas chercher dieu qui va t'éclairer il va te montrer va déclarer va te montrer et tu vas comprendre la parole dit que jésus est la lampe de la lampe du monde il est la lampe dans un monde obscur c'est lui qu'on doit suivre c'est lui qui nous guide c'est lui qui nous guide et on doit être heureux de lire comprendre celle de ces prophéties c'est parce qu'ils ne comprends pas ça c'est une fête pas comprendre si tu t'attaches aux choses du monde tu as péri ça ce sera un message coup je veux juste lire la troisième guerre mondiale c'est quoi s'est passé ok je vais lire dans le jugement de l'apocalypse il ya sept sceaux il ya sept sept sceaux les sceaux que jésus ouvre pour le jugement il ya sept sceaux il ya sept trompettes il ya sept plaies ok et nous sommes et ce qui va arriver bientôt là c'est quoi c'est le sixième saut qui va trouver la sixième trompette qui va être sonné et le sixième saut qui va être appliquée ça ce sont les trois là sont les avant ce sont les avant-derniers signe avant dernier parce qu'il y aura le septième saut le septième la septième trompette et la septième plaie mais là on en fait dans le sixième 666 qui est aussi la marque de la bête le 666 la marque de la bête et c'est un truc qui a trait à la déception c'est un truc mystique qui a trait à la déception des masses plus amener à la perdition mais à même moment au même moment si dieu frappe aussi avec le sixième saut la sixième trompette et là et la sixième plaie très important dont là je vais lire apocalypse chapitre 6 chapitre 6 verset 12 je regardais quand il ouvrit le sixième saut et il eu un grand tremblement de terre le soleil de vin noir comme un sac de crin la lune entière de vin comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette les figues vertes le ciel se retire se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuer de leur place les rois de la terre les grands les chefs militaires les riches les puissants tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cartes les les cavernes et dans les rochers des montagnes et il disait aux montagnes et aux rochers tomber sur nous et cachez nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau car le grand jour de la colère est venu et qui peut subsister vous voyez à ce sixième saut quand il est là que je regardais quand il ouvrit le sixième saut et il y eut un grand tremblement de terre ok le soleil de vin noir comme un sac le soleil de vin noir comme un sac de crin et la lune entière de vin comme du sang j'avais expliqué que la noirce du soleil ça réduit la lumière la lumière et la réduction de la lumière montre que c'est l'intensification de l'obscurité et la c'est l'option des spirituels ok c'est dans laquelle c'est et nous sommes à la porte nous sommes en train d'en créer dans cette dans cette phase là et qu'on dit cela que les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette les figues les figues fait le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuer de leur place ça c'est la guerre qu'on dit cela que les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier comme les fruits tâches sont les missiles à cela gay ça c'est symbolique comme ici là on utilise un symbolisme pour expliquer ça comment dire c'est c'est représenté par un c'est symboliquement comme un arbre un arbre qui a secoué ainsi qu'elle ainsi qu'un figuier qu'elle secoué et les fruits tombent par terre mais c'est mais ça mais ça sont les missiles la guerre quand pas les montagnes qu'on se déplacer ça c'est la guerre c'est la guerre la troisième mondiale et on dit cela que les rois de la terre les grands les chefs militaires les riches les puissants tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes ça c'est un peu comme la guerre d'afghanistan ou d'irak ou trompe boucher ici là ici là il est relax et un bon mal là bas ça ce sera un truc mondial ils sont dit cela que les rois de la et les grands les chefs militaires les riches les puissants la guerre qui a réalisé tellement effrayante que eux mêmes vont se cacher dans les banques eux eux mêmes vont se cacher dans les banques eux ils sont pas le mondialement mondialement au point où eux mêmes vont dit cela et il disait aux montagnes et aux rochers tomber sur nous et cacher nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau car le grand jour de la de sa colère est venu et qui veut et qui peut subsister c'est là où nous sommes en train d'entrer ça c'est le sixième saut maintenant la sixième trompette révélation chapitre apocalypse chapitre 9 à partir du verset 13 le sixième ange de sauna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cônes de l'autel d'or qui est devant dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de frat le frat c'est le le fleuve qui traverse l'irac ça traverse beaucoup d'autres états aussi mais ça traverse l'irac dont l'islam dit que le sixième ange de sauna de la de sa trompette et j'entendis une voix venant des quatre cônes de l'autel d'or qui est devant dieu et dix ans au sixième ange qui avait la trompette délie les quatre anges qui sont liés sur le grand sur le grand fleuve de frat vous voyez les anges qui sont liés dans ce fleuve là et ces anges-là ont un but précis on pense qu'elle a gagné la commande c'est la blague c'est spirituel c'est une bataille spirituelle dans laquelle nous sommes verset 15 et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure le jour le mois et l'année furent délits afin qu'ils tuent qu'ils tuissent le tiers des hommes le tiers des hommes on va lier dieu va donner le la 6e trompette quand il va sonner ça dieu va dire délier les quatre anges qui sont attachés dans la rivière de frat là et qu'on va les délits la guerre a commencé la gueule va commencer dans le moyen orient mais elle va se répartir dans le monde entier ce sera terrible terrible le nom et sont ces anges-là qui dirigent les peuples ils vont les pousser à faire ceci ils vont les pousser à faire cela la guerre va éclater le tiers de la population mondiale imaginez un peu imaginez un peu la première guerre mondiale on a perdu quoi peut-être 20 millions 30 millions la deuxième guerre mondiale après quoi 50 millions à c'est rien la troisième guerre mondiale c'est là le tiers on a actuellement quoi 7,7 de 5 milliards donc si prendre au tiers on va perdre en moyenne 2,5 milliards près de 3 milliards 2,5 milliards 2,5 milliards d'être humain imagine un peu 2,5 milliards d'être humain je veux seulement que vous imaginez un peu imaginez imaginez un peu c'est que les anglais cela peuvent causer pas qu'ils peuvent c'est qu'ils vont causer quand j'ai pas donné l'autorisation pour les gens qui pensent que je ne comprends pas la guerre dieu ça c'est les ça c'est les frappes que je frappe il va frapper comme ça juste jusqu'à ce que je dis que je revienne pour accomplir le d'un combat il est là que je suis assez toi à ma droite jusqu'à ce que je mette je rendais des ennemis des tabourets où tu peux poser des pieds un truc comme cela je vais pas donner le l'ordre et on va délire les anges là ils vont ils vont amener le ils vont ils vont amener le la mort du tiers la population mondiale il y aura les famines il y aura les épidémies il y aura regardé l'abolissement de gendarmes qu'on a regardé l'émissé qu'on a les bombes qu'on a on a des bombes vous savez la technologie comme aujourd'hui on est on est content on a les iphone on a les ipad on a une session et cela mais on ne voit pas le côté négatif de la technologie des satellites d'accord de la communication c'est que quand c'est quand c'est utilisé contre le compte compte contre nous c'est terrible c'est terrible donc quand ça va arriver à ce niveau-ci là on va voir les vrais le vrai la vraie négativité négativité de la technologie et beaucoup de cette émission diabolique beaucoup de cette émission diabolique diabolique le tiers de la population mondiale et aussi un truc que vous de comprendre c'est que bon avant d'arriver là bas laissez-moi continuer vers 17 et ainsi je vis les chevaux dans la vision et ce qui les montaient ayant des cuirasses couleurs de deux des cuirasses couleurs de feu diacinthe et de souffle les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion et de leur bouche ils sortaient du feu de la fumée et du souffle le tiers des hommes fut tué par ses trois fléaux à le feu par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes et avec 16 et avec elle qu'il faisait et c'est avec elle qui faisait du mal les autres hommes qui ne furent pas tué par ses fléaux ne se répentir pas des yeux de leur main de manière à ne point adorer de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or d'argent d'édain de pierre de pierre de bois qui ne peuvent ni voir ni entendre ni marché et il ne se rétire repentir pas de leur meurtre ni de leur enchantement ni de leur impudité ni de leur vol vous voyez donc quand il y aura le le sixième saut qui va annoncer cette destruction après il y aura la 6e trompette qui va aussi annoncer cette destruction il y aura il y aura le tiers de la population mondiale qui va mourir mais après la guerre c'est là l'homme ne va pas changer l'homme va continuer dans son impudicité dans sa rébellion contre dieu et vice versa et ici là on met ici là on parle de l'argent les pierres précieuses de matériel les choses que l'on veut c'est pour ça que je vous exhorte à aller au delà parcement vous ment aussi allons au delà du matériel dans ce monde allons parce que beaucoup seront séduits par chose là et même les faux prophètes qui sont dans ces églises là c'est par ça qu'ils vont vous séduire c'est par ça qu'ils vont vous perdre c'est par ça c'est ici dans le 666 là du diable là c'est un truc qui a trait à la perdition à la déception à l'amour de la chair c'est ça c'est ça donc faudra faire attention c'est que je viens de l'île là c'est quoi ça c'est le sixième la sixième trompette ça c'est la guerre qui arrive là je vous ai parlé de 2021 non c'est la guerre qui arrive là entre 2021 et 2024 là c'est qu'ils restent et si tu ne veux pas être là je ne veux pas être là mais pour ceux qui vont traverser cette cette période là faut prier dieu ou prier dieu je veux lire maintenant vers chapitre 16 a pour les chapitres 16 à partir verset 12 à ce que le sixième saut le sixième vers ça là que ça coupe sur le grand fleuve le frat vous voyez ça tu traite le sixième vers ça coupe sur le grand fleuve le frat et son otari afin que le chemin des rois venant de l'orient fut préparé et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète des faux prophètes trois trois esprits impurs semblables à des grenouilles car ce sont des esprits de démons qui font des produits et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du dieu tout puissant vous voyez la sixième coupe là le sixième verset le sixième vers ça coupe sur le grand fleuve le frat l'islam on parle encore de le frat dans le la sixième complète on a parlé des anges des quatre anges qui sont des quatre anges qu'on va dénouer dans l'arrivée de le frat pour tirer la profession mondiale mais ici aussi il ya le sixième le sixième la sixième coupe du jugement que dieu vers ce la terre qui sera plus ou moins au même moment c'est pour enlever les autres de le frat et les autres donner accès au roi de l'orient mais je vous ai parlé de l'art passé quand vous continuez à lui quand vous finissez de lille quand vous vous finissez de lille chapitre 16 la vieux l'apocalypse vous allez les chapitres 17 et j'appelle 18 ça on a déjà fait ça dans la vidéo là j'ai parlé de la chute de l'amérique ok la troisième guerre mondiale qui arrive c'est une troisième guerre mondiale qui va tuer le tiède la profession mondiale c'est une troisième guerre mondiale qui va il y aura beaucoup d'activités il y aura le tiède la profession qui va mourir mais il y aura aussi l'esprit de déception qui va s'accentuer c'est pour ça que je parle de l'antéchrist qui arrive je parle des faux prophètes qui arrivent et je parle de l'apostatie qui va frapper l'église qui a déjà commencé à frapper et qui va frapper l'église et le but de ça c'est quoi c'est que quand vous lisez cela apocalypse chapitre 16 verset à partir verset 14 non à partir du verset 13 apocalypse chapitre 16 verset 13 et je vis sorti de la bouche du grand du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblable à des grenouilles dont il parle il parle il parle il parle et les démons sur toutes les bouches les démons c'est quoi quand nous on vit dans un monde de physique donc quand tu vois quand tu vois quand tu vas voir on ne voit pas on ne voit pas forcément le dragon c'est ça c'est certain on ne voit pas les yeux visibles mais on voit la bête ici là c'est c'est le système à lui comment dire ce sera le nouvel ordre mondial qui est la bête composée pour la bête c'est là la bête entre paris cela il faut lire apocalypse chapitre 13 à partir verset 1 ok ça parle de la bête qui sortent des eaux ça c'est le nouvel ordre mondial mais c'est un monde un autre monde là où c'est une accumulation c'est une c'est un assemblage des puissances de ce monde pour former un nouvel ordre mondial pour gouverner avec le diable dont la bête là tu ne vois pas forcément une bête montée les eaux mais c'est tout un système ok si c'est sûrement cela du déclaré comme une bête il ya maintenant les faux prophètes tu as les faux prophètes qui sont là pour perdre les âmes particulièrement les âmes qui sont dans l'église parce que ceux qui sont en l'église sont à perdu qu'ils sont à perdu et ils suivent les désirs de lâcher mais les faux prophètes c'est beaucoup plus ceux qui sont dans l'église ok et pourquoi ils font ça je ne dis pas que c'est le centre d'église ne sont pas des pays du 1e monsieur suivi les prophètes qu'ils prophètes il ya prophètes et prophètes il ya des prophètes qui sont hors de l'église qui mentent ils mentent et ils séduisent les gens qui sont hors de l'église mais aussi les prophètes dans les dents l'église qui sont faux et que celui-là c'est une déception universelle mais je focus beaucoup plus l'église parce que l'église c'est là où il ya la vérité mais malheureusement aussi elle va être obscur si c'est très dangereux il fait la partie verset 4 14 apocalypse chapitre 7 verset 14 car ce sont des esprits de démons ce que le dragon va dire la bête pas dit les faux faux fonds dit ce sont car ce sont des esprits on dit cela que je vais c'est 13 et je vais sortir de la bouche du dragon et la bouche de la bête et la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenues car ce sont des esprits de démons qui font des prodigues et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du dieu tout puissant parce que il y aura passé les choses qui vont se déchaîner là on a lu dans la sixième trompette que les rois de la terre vont se cacher sur la montagne parce qu'ils vont comprendre que le genre de niveau de destruction cela le niveau de destruction cela c'est dieu qui n'a rien arrivé et c'est qu'il a prédit il n'a rien d'arriver ils vont comprendre beaucoup de gens qui ne sont pas une beaucoup de gens l'homme commun ne va rien comprendre l'homme commun ne va rien comprendre mais les grands de ce monde qui dit la veille au diable qui reçoivent le pouvoir du diable le autorité du diable seront que leur en train d'arriver il se prépare le diable aussi prépare ses enfants il les prépare c'est nous là qu'ils sont là qu'ils sont perdus mais pour que nous ne sommes pas perdus il faut construire dieu c'est ces rois là ces présidents là africains américains européens là asiatique là ils reçoivent les autres venant d'en et ils sont en train de préparer les gens il est déçoive et il est décide il est il est comment dire il est trompe avec le prodige avec le discours politique élections qu'on soit alors que il ya une bataille beaucoup plus sévère qui arrive et quand cela commence à se manifester ils vont se cacher mais on a lu des manques qui ne vont pas se repenser ils vont continuer dans même connerie et il ya le dragon il ya la bête il faut les faux prophètes qui vont continuer à envoyer les esprits mais les démons qui vont les séduire pour les préparer parce qu'ils doivent confronter jésus-christ quand il revient le coup le débat vous voyez donc quand vous continuez quand vous continuez lui là par exemple le verset 17 le septième vers ça ça coupe bon je ne compte bon lancement c'est beaucoup plus sixième lancement c'est beaucoup plus sixième sixième saut sixième trompette c'est sixième coupe ok voilà aussi un plaît mais cela je vais lire verset 17 le septième vers ça sa coupe dans l'air il sorti du temple du trône des voix fortes et qui disait c'est 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 fait parce que quand ils vont arriver parce que c'est un sixième qui va commencer maintenant mais c'est c'est ce que vous avez rêvé jusqu'à la fin où il y aura la bataille d'un magdon ok mais quand vous continuez à lire ce que je veux je veux dire c'est que vous avez la chute de la chute de chapitre 17 et j'avais fait 18 ça parle de la chute de babylone il faut aussi voir que quand on a lu le quand on a lu quand on a vu le sixième le sixième saut quand on a eu le sixième le sixième saut et je regarde et je regardais ça c'est à pour elle à pour aller s'il s'est passé douce je regardais quand il ouvrit le sixième saut et il y eut un grand tremblement de terre le grand travail à un grand format qui va frapper babylone il y a un grand travail était qui va frapper new york c'est qui va fracasser new york c'est bien 3 new york c'est dit qui est la capitale financière des sages n'y va être frappé en 3 c'est la capitale financière des sages n'y mais aussi la capitale financière mondiale ok elle va te frapper en toi et va te casser ce sera ce sera un signe ok mais ce que je me dis là c'est que ici là déjà on voit un peu on voit que babylone sera affectée d'une façon d'une autre ok quand vous lisez aussi apocalique chapitre 9 à partir du bc 13 on parlait justement de dénouer les quatre anges qui sont sur la rivière de frac là c'est la rivière qui traversent l'ancien babylone qui s'appelait qui s'appelle maintenant irak ok et quand on pose sur la septième le sixième saut ou alors j'ai lu le sixième saut la sixième trompette et la sixième coupe c'est un coup là je n'en parle du fait que on va enlever que l'eau qui traversent le frac là va être réduit séché pour que les rois qui viennent du de lorient vient à attaquer quoi babylone c'est vous savez quand vous continuez à lire apocalique chapitre 17 18 ça parle justement de la destruction de babylone pourquoi parce que les rois qui ont venu de l'orient là je vous expliquer que ce sont les dix conne du les dix conne qui représente l'union européenne qui sont à la tête de la bête qui sortent des eaux c'est eux qui viendront détruire babylone il y aura une guerre mondiale la guerre mondiale a commencé dans le moyen-orient ça va se repartir dans le monde mais avant donné ça va se reculer contre l'amérique et l'amérique aussi vers détruite donc c'est une guerre la guerre mondiale qui arrive là c'est une guerre mondiale qui a qui a les temps qui arrivent là on beaucoup de comment dire ça beaucoup de deux parallèles ok c'est une guerre qui va tuer le ciel la profession mondiale c'est une guerre qui va sur le monde entier c'est une guerre où c'est c'est comment dit ce n'est pas une guerre qui a fait 40 ans c'est une guerre qui aurait fait quoi deux trois ans ok mais il y aura la guerre qui va tuer la population mondiale beaucoup ont mouru de la guerre après ça mais après la guerre il est famille et les familles et l'épidémie même après la guerre les gars vont mourir mais après ça il ya maintenant la déception qui va s'installer ils vont maintenant vouloir établir le nouvel ordre mondial l'antéchrist va prendre le pouvoir ils vont continuer à séduire les masses et du les masses et du les masses et du les masses et du les masses plus amener à la battre d'un magdon donc c'est tout un processus mais dans cette guerre aussi qui arrive particulièrement cela la mairie va tomber elle ne sera plus la puissance mondiale et le pouvoir va rentrer en europe dont la bête qui sort des eaux là bas dominer maintenant avec les européens en tête et le monde qui va les suivre et l'antéchrist qui les suit aussi pardon la bête monte les eaux là la bête monte les eaux là aura le déconneu sur sa tête dont les dix rois là vont suivre eux vont vont dominer mais eux ils vont suivre aussi qui l'antéchrist parce que l'antéchrist sera comme le messie l'antéchrist qui arrive là sera comme le messie donc la bête qui sort des eaux là va donner son pouvoir à l'antéchrist et ils vont faire le travail jusqu'à ce que jésus revienne donc c'est ça c'est ça donc je voulais donc ce message là c'est pour parler du sixième saut que jésus a ouvert la sixième trompette et l'ange a sonné et la sixième coupe 666 et ça correspond exactement à la déception qui a déjà commencé et qui est en train de simplifier il va simplifier jusqu'à ce que l'antéchrist lui m'arrive et elle va simplifier aussi quand elle va simplifier aussi quand le dragon la bête qui et le faux prophète vont faire le travail pour préparer les gens au combat de jésus-christ qui arrive c'est spirituel c'est spirituel c'est spirituel et je vous ai dit que ces choses là je ne parle pas de ça comme ça ça vient dans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans ce sont des choses qui arrivent bientôt la troisième guerre mondiale je vous ai parlé de 2021 entre 2021 et 24 là il y aura une guerre mondiale il y aura une crise financière mondiale il y aura une crise financière mondiale il y aura une guerre mondiale je ne vous parle pas d'une affaire qui vienne en milan 2000 ans non je parle que c'est là on ne réalise pas l'époque dans laquelle nous vivons on est si proche de ces choses là on ne réalise même pas quand tu vois les gens écrire les choses sur youtube facebook sur le texte sur les sms tu te dis que les gars je ne sais pas dans quel monde ils vivent je sais que quand eux aussi vont voir mes vidéos ils ont dit que le gars si on ne sait pas dans quel monde ils vivent et puis c'est ça de la même façon que moi je trouve que eux ils dorment de la même façon aussi qu'eux aussi vont trouver que moi je suis super montant dans les conneries à dormir debout mais ils ne savent pas Dieu dit que heureux la personne qui lit ça et qui garde ses paroles cela heureux et qui se prépare comme oui pour ce qui arrive je ne parle pas de ça fait qu'ils arrivent dans 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans sont en non il vous parle d'un truc qui arrive bientôt là je ne dis pas que la guerre qui arrive ici là c'est le jeu qui arrive je ne dis pas que quand elle arrive là c'est fini non j'ai dit qu'on a encore on a encore après la guerre il a encore une quarantaine d'années une quarantaine et c'est que les gens vont dire que mais je j'ai dit que personne ne connaît ni le jour ni le je n'ai pas dit que le jour le mais j'ai encore une quarantaine n'est pas c'est pourquoi pourquoi parce que ce niveau c'est là je t'explique je t'ouvre les yeux quand il est par exemple daniel comme j'avais dit une fois dieu avait demandé à daniel d'écrire cette parole là mais délai de laisser les derniers même quand il écrit ça il ne comprenait pas dieu a dit qu'ils scellent mais dieu a dit que quand le moment viendra les gens la connaissance va s'accroître ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya des choses cachées que dieu va révéler au fur et à mesure puis elle m'a dit dans acte 2 que dans les détents les les enfants de dieu auront les visions les via auront des songes ils vont commencer à voir comprendre des choses que on ne comprenait pas avant donc quand je vous dis que après la guerre qui est arrivé là il ya encore une quarantaine année c'est parce que dieu m'a aidé à comprendre certaines choses quand je vous dis là que la guerre là c'est d'ici 2021 à 2024 c'est parce que je m'a maintenant qu'on parle beaucoup de choses quand je vous dis que l'éclipse qui est passé qui a traversé l'amérique là et l'autre qui vient sept ans après c'est le jugement de l'amérique c'est le jugement de babylone c'est parce que c'est là c'est là donc au lieu de se concentrer moi même je travaille je travaille je suis ingénieur je travaille je dis pas qu'il fallait travailler on cherche l'argent c'est vrai on cherche l'argent il faut payer les factures au pays c'est si il faut payer cela les gens les promos cameroon il faut il faut il faut directement fait moi monsieur marie ok j'ai un appartement j'ai cessé c'est là je ne suis pas en train de dire aux gens de cesser de faire ces choses là mais c'est que j'ai dit c'est ceci il faut être prudent il faut ouvrir les yeux noué devait manger pendant les 120 ans que nous est enseigné il fallait qu'ils mangent non alors il est mangé comment noué avait besoin d'une maison et c'est noué a vécu dans la campagne semble ça maintenant il veut il fait chez lui il fallait défrayer le champ il fallait fait c'est là il fallait mais parallèlement il prenait ça au sérieux parce qu'il savait que la maison la laississé laisse la consacre il va perdre tout ça il savait donc je suis pas en fait dit qu'il faut pas travailler je suis après dit qu'il faut pas subvenir aux besoins de sa famille il vous fait tout ça mais sache que l'apocalité s'il a a commencé ça a commencé ça m'a commencé depuis même c'est que est-ce qu'on comprend d'abord que c'est un livre qui n'est ce qui n'intéresse pas les gens ça a commencé depuis et nous sommes à la fin est ce que vous savez que 2017 là c'était une année de jubilé est-ce que vous savez ça bon maintenant que si vous savez que c'est une année de jubilé vous savez vous vous savez que ça marque quoi vous vous savez que 2017 marque quoi qu'est-ce que 2017 marque ça marque quoi tu avais dit quoi c'était une année de jubilé mais ça marque quoi pour ceux qui pensent que je n'ai pas de calendrier pour ceux qui pensent que dieu pourquoi tu penses que le diable a changé le temps et les lois pourquoi il a changé le temps pourquoi parce que je parlais tout ça je pense que j'ai assez parlé de parler des temps nos églises on passe le temps à chercher les choses éphémères on ne s'intéresse pas aux choses de dieu dans tout ça on est perdu nos femmes sont perdus nos maris sont perdus nos enfants perdus parents oncle tente perdu beaux-parents perdus amis perdus frères cousins tente compatriotes perdus je vous ai dit que la raison pour laquelle l'afrique souffre comme ça particulièrement que le peuple bantou c'est parce que ce sont les enfants d'israël on croit que ce sont les présidents qui vont nous sauver on pense que c'est les élections démocratiques vont nous sauver il ya beaucoup de pays qui ont changé les présidents à l'afrique contrairement à nous mais ils sont pas mieux que nous et la guerre qui arrive à sa copie elle sera en copie moi partie comment je m'en fous de l'afrique je m'en fous de désolé bon particulièrement je m'en fous de la politique c'est ce que j'ai voulu dit désolé j'aime mon pays j'ai un truc ce que je veux dire c'est que moi parce que moi je m'en fous de la politique parce que j'essaie où ça va arriver j'aime mon peuple j'aime l'afrique mais je m'en fous de la politique parce qu'ils ne peuvent rien ne peuvent rien fait pour nous rien pour nous et voilà c'est un truc que les gens ne comprennent pas les hommes médicaux mais tu es dans la politique mais c'est assez en vous tant que toi changé les choses est ce que vous savez même ce qui arrive l'amérique ici là l'amérique les américains ont voté trompe non si on regardait la majorité qui a voté trompe qui a voté ici en amérique ils ont voté il arrive il arrive qu'une tonne mais les grands hommes et trompe n'ont pas d'exemple parce qu'ils sont les hommes et trompe il ya une guerre qui arrive l'amérique la sera l'amérique sera tellement lise et apokalyphe chapitre 17 et 18 il n'y a les gens vont fuir au pays cela comme la peste les gens vont fuir au pays c'est comme la peste fui les africains les européens ils ont fui ce pays c'est qu'on la peste passé quand les calamités vont arriver à me laisse tomber le cameron sera mieux que l'amérique c'est pour ça que moi ma compréhension des choses quand je vois les gens s'exciter par rapport aux autres à ce qui se passe au cameroun ça fait mal nos frères meurent j'aimerais que ça change j'encourage les gens qui se battent pour les autres au cameroun c'est une très bonne chose c'est difficile pour nous qui sont à l'étranger de faire quelque chose à part envoyer l'argent à pas soutenir c'est cela c'est ça ce qui se bat au pays c'est bien mais le bon c'est que dans il ne faut pas se perdre dans tout ça parce que c'est important d'avoir cette lumière c'est là c'est ce que je veux dire c'est important parce que si tu ne comprends pas ce que ça la lumière se te montre tu vas te perdre dans les choses inutiles qui ne valent pas la peine je vous prends un exemple je prends un exemple très très simple jésus-christ avec rome à lèvée des rome à lèvée détruire jérusalem jésus-christ avait et jésus-christ a déjà sa faute que quand sa faute au marché et il regardait le bâtiment c'est à quoi il était impressionné j'ai dit que mon frère le bâtiment là il n'y aura plus une pièce il n'y aura plus une pierre sur pied on va venir détruire saccager tout cela et vous savez repartir dans le monde entier jésus-christ aurait pu l'indiquer non il faut prendre les armes il fallait combattre et fassez-vous cela jésus-christ avait que mon frère même si vous combattez vous allez perdre donc qu'est ce qui est important faites ce que je vous demande de faire beaucoup parmi vous vous avez mourir le temps va continuer le temps avancé jusqu'au jour où je reviendrai jésus-christ a vous aussi que il ya beaucoup de gens qui vont combattre et quand rome est venu combattre jésus-christ a beaucoup 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 combattu ils sont bons mais ont perdu quand vous lisez l'ancien testament il ya plusieurs il ya plusieurs et plusieurs occasions où les rois d'israël ou de judas ils ont eu un parti en guerre parfois sans l'accord de dieu ils ont perdu la guerre le plus important ce n'est pas de langue et il ya toujours des raisons pour la guerre on va la guerre mais le plus important ce n'est pas d'aller en guerre le plus important ce n'est pas toujours de résister les autorités bien que parfois c'est important c'est nécessaire le plus important c'est l'amour de comprendre et spirituellement qu'est ce qui se passe et comprendre jésus-christ parce que dans toutes ces batailles là elles doivent arriver les américains cela s'excite par rapport au changement qui va dans le pays c'est normal ça a été prophétisé on leur a imposé l'homosexualité ce n'est pas un truc que les gens ont voté cela on leur a imposé ça on leur impose beaucoup de choses les américains ne sont pas courants de tous les manigances tous les deux autres que leurs pays font à l'étranger ils se battent pour maintenir leur niveau de vie mais l'amérique l'amérique pile au monde regardez la dette hippie le monde dont les américains bon se battre ils ont beau parler de leur freedom si cela dieu a fini avec eux donc si moi je suis américain moi j'aime moi moi j'ai ma carte verte et franchement la santé américaine m'intéresse pas moi ça m'intéresse pas j'ai ma carte verte si j'ai mon enfant demain je peux pas l'encourager à entrer dans l'armée l'armée américaine pourquoi faire pour combattre qui je peux pas l'encourager à entrer dans l'armée moi je peux pas entrer dans l'armée parce que je connais où l'amérique va tomber c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça dont je parle si l'amérique savait le fossé qui est devant elle elle allait changer sa bouche elle allait changer de de direction elle allait se repentir elle allait enlever beaucoup de ces lois là qui l'amène vers la pédiction mais elle ne fait pas parce qu'au fond elle ne cherche pas dieu mais ce qu'on fait c'est que on veut voter on veut bavarder en refaire si on fait cela on refait tout sauf dieu je sais que l'amérique est pleine d'églises mais beaucoup de ces églises sont des fausses églises beaucoup de ceux d'église sont des églises beaucoup de ceux qui sont des églises et qui 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 en dôme les gens je pense que si vous suivez mes vidéos vous allez pas de quoi je parle la déception dans les églises dans les gens l'amour de l'argent le bien-être c'est 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 tout ça dont ces églises la vente donc ce qui fait que en tant qu'américaine soit beau tu battre pour garder ton pays en paix garder ton style de vie mais dieu a dit qu'il va détruire l'amérique toi tu veux garder ton style de vie vivre à eau le reste du monde vient bas et tu t'en fous de tout ce que ton temps ton gouvernement fait ça peut pas continuer comme ça dieu va détruire donc pourquoi moi je vais joindre l'américaine et combattre la démocratie non dieu a dit qu'il va juger il va finir avec c'est pour ça que jésus avait dit c'est la porte que les bâtiments de judé là ne regardez pas ça dieu a déjà dit qu'il va détruire ça donc jésus et c'est pour ça que beaucoup de juifs n'ont pas compris jésus il n'est pas venu là pour de sauver israël à l'instant là ce que dieu demandait à israël et au monde entier à l'instant c'est se repentir et cela même sur ce qu'ils demandent au monde maintenant repentissez vous repentissez vous parce qu'elle va frapper vous allez mourir vous allez mourir tous vos présents vont se cacher car la gueule a commencé bon c'est qu'ils vont se cacher ils vont se cacher ils vont se cacher eux mêmes vont se cacher ils vont se cacher et les mêmes présidents vont écouter les démons qui la parle pour préparer les masses passé quand les gars vont en guerre c'est vous qu'ils avons en guerre c'est pas le qui vendrait eux sont dans les groupes ils sont allés dans leur maison avec les femmes et les enfants quand ils font la guerre c'est vous que ça va en guerre c'est vous que ça va en guerre mais ils ont reçu le message du démon du diable et de l'info prophète pour la guerre pour quelle guerre la caisse directe d'afghanistan ça pour profiter qu'aux américains savons qu'il a toujours le terrorisme dans le monde entier ça pour tout le monde voit les gars inutiles qui coupent de l'argent qui détruisent même la vie des gens et quand tu vois un voix dans ces guerres dans ces troubles qui a au moins de rien là vous allez voir que l'américain des rédents et de ces troubles l'amérique l'europe la russie l'israël ils sont derrière ces troubles là eux même sponsorisent le terrorisme ils sponsorisent ces différents groupes donc on combat quoi à la fin on combat quoi à la fin c'est la question que je vous pose vous en afrique tous nos présidents sont des francs maçons tous nos présidents africains sont des francs maçons ils sont dans les loges vous pensez que quel plan les loges peuvent avoir pour nous ici aux sages ni partout dans le monde entier ils sont dans les loges vous pensez que les loges là peuvent avoir quoi de bon pour nous qu'est ce que les loges peuvent avoir de bon pour nous en afrique rien donc pourquoi je vais respirer à un système qui va et quelqu'un me dit que mais c'est pour ça qu'il faut te battre il faut voter pour que changer changer quoi jésus a dit qu'on va détruire ça c'est la seule façon de changer ça c'est pas le sang malheureusement donc moi je veux pas me lancer dans les conneries inutiles parce que je veux partir comme jésus je veux suivre ce que jésus dit qu'il a fait je vais essayer de faire ça du mieux que je peux tant que je suis encore vu tant que je suis encore dans cet abénacle je vais essayer de faire ça avec sa grâce j'aime mon peuple j'aime l'afrique je pleure pour l'afrique c'est un fait mal au coeur moi j'aurais aimé vivre en afrique j'aimerais vivre au cameroun mais on peut pas vu là parce que voilà mais un jouif ou qu'on rentre et c'est que bientôt va rentrer parce qu'elle voit ce qui arrive là donc c'est le message que je voulais donner aujourd'hui je dis que quand je lis ces choses cela il faut avoir peur vous même à l'élie pour confirmer ce que j'ai dit faut avoir peur faut prier pour vous prier pour vos familles c'est très important beaucoup vont perdre leurs femmes leurs enfants maris ils ont un enfer beaucoup c'est une vie ou mort il faut faire attention à la déception qui arrive ce n'est pas que le monde qu'il faut suivre ce n'est pas que le monde qu'il faut suivre les temps qui arrivent sont extrêmement difficiles on se plait que dieu bénisse qui vous protège écoutez ces vidéos cela étudie et par exemple partager ok l'appel que savez-vous bye